... Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, je crois que j'ai fait ce que je n'aurais pas dû. Voilà. Voilà, je suis très heureux d'ouvrir cette deuxième rencontre où c'est Roland Bens qui va prendre la parole et Hugo Amaldi qui posera des questions et qui nourrira le dialogue avec Roland Bens. Alors, la dernière fois, nous avions vu une description des travaux concernant la connaissance de l'univers telles qu'ils sont faits au CERN. Ça a beaucoup impressionné beaucoup d'entre vous. Et aujourd'hui, nous allons, avec Roland Bens, parler marginalité, centralité de l'homme dans l'univers et Dieu dans tout ça, a-t-il mis avec un point d'exclamation. Et j'aimerais, en deux mots, vous dire pourquoi j'ai pensé que Roland Bens était la personne idoine pour mener ce dialogue, parce qu'il a été professeur de physique au Collège Calvin et que c'est seulement sur le tard qu'il a fait de la théologie. Donc, c'est vraiment un scientifique, il sait de quoi il parle et il est aussi quelqu'un qui s'est ouvert aux questions théologiques. Alors, je me réjouis beaucoup de l'entendre et d'entendre le dialogue que vous allez avoir ensemble. Et je te donne, cher ami, tout de suite la parole. Merci. Bonjour. Merci d'être là. Vous conviendrez, je pense, tout de suite que, sans vouloir porter d'ombrage sur l'exposé de mon ami Hugo Amaldi, ma tâche est quand même un tout petit peu plus difficile dans la mesure où il s'agit de parler d'ailleurs. Alors, je vais essayer, à travers cet exposé dont je vous donne le plan maintenant, de nous questionner ensemble. Donc, je parlerai d'abord de cette marginalisation progressive de l'homme dans l'histoire des sciences, de se poser « est Dieu » dans tout cela. Et puis, pour y répondre, eh bien, il s'agit d'avoir une petite mise au point historique, épistémologique. Et j'aimerais apporter la spécificité de la vision biblique. Et si on en a le temps de proposer quelques différences, clarifications, articulations entre sciences et théologie, slash foi, j'ai mis cela parce que parfois, c'est à proprement théologique et puis, parfois, c'est une démarche de foi. Alors, quand je dirais théologie, c'est tout ça. La marginalisation progressive de l'homme ou les trois gifles, selon l'expression de Freud, c'est d'abord au niveau spatial et temporel, depuis la révolution de Copernic jusqu'à la cosmologie dont nous avons parlé la dernière fois, qui, peu à peu, a complètement décentralisé l'être humain de sa position centrale qu'il avait. Et puis, la deuxième gifle, c'est celle que nous avons reçue à travers l'origine des espèces de Darwin en 1859, qui pose un humain comme étant de la famille des animaux, si je peux dire. et ceci n'a fait que de se confirmer avec la génétique, les théories génétiques actuelles, puisque, l'on dit volontiers, que ce qui nous différencie du chimpanzé ou du gorille, c'est parce que... Voilà. C'est un jeu de lumière intéressant. Voilà. Notre code génétique est semblable à 1% près à celui du chimpanzé ou du gorille. Pourtant, il nous semble qu'il y a quand même une différence. Alors, c'était quand même... C'est une chose dont on n'est pas encore sorti comme mise en question. Et puis, Freud se présente comme étant la troisième gifle en montrant que, quelque part, le moi n'est plus maître chez lui avec l'irruption de la notion d'inconscient. Donc, on passe d'une vision sur le plan cosmologique avec un humain centré et ici... Pardon ? Oui ? Vous ne voyez pas ? Alors, est-ce que... Voilà. Salle. Merci. Ça se passe. Oui, c'est... Voilà. Où on voit une représentation qui parle du voyage de l'âme, de la terre au royaume de Dieu, où nous voyons le Christ qui siège en royauté et on passe à travers tous les astres. C'est des représentations. On avait aussi, même à la Renaissance, la vision d'une terre faite des quatre éléments, mais on remarque les signes du Zodiac. Il y a toutes sortes de représentations que l'on se fait pendant tout le Moyen-Âge, la Renaissance, du cosmos. Celle d'Aristote, si vous voulez, celle qui était la référence, la terre au centre, les planètes qui tournent en cercle autour de la terre et puis les étoiles fixes. A signaler que pour les Grecs, il ne pouvait pas y avoir d'autres formes géométriques que celles du cercle puisque le cercle est parfait et que dans le monde des astres qui doivent être parfaits, donc la seule forme qui convenait, c'était le cercle. C'est pourquoi, quand on a essayé d'ajuster le système astronomique à ce qui se passait, à l'observation, c'est-à-dire à ce qui se passait notamment avec les planètes, planètes qui, en grec, veut dire errant, ces astres qui perturbaient le ciel puisqu'il y avait un mouvement de rétrogradation des planètes, alors on a essayé d'ajuster des choses avec le système de Ptolémée qui fait tourner les planètes sur des cercles qui tournent eux-mêmes sur d'autres cercles jusqu'à tourner sur le cercle fondamental. On arrivait à une assez bonne correspondance entre le système et l'observation. Arrive Copernic qui met le soleil au centre et c'est là qu'on assiste à une révolution qui n'est pas seulement un changement au niveau astronomique mais qui implique toutes sortes de changements. On peut dire quand même à ce moment-là que la science moderne va démarrer même si Copernic est encore quelqu'un qu'on dirait de l'ancien régime parce que s'il propose ce système c'est parce qu'il trouvait trop compliqué le système de Ptolémée et qu'il fallait mettre maintenant quelque chose de plus simple qui convienne mieux au ciel. Donc il avait encore des référents tout à fait grecs. Alors révolution copernicienne c'est-à-dire c'est pas que Copernic mais c'est ce qui se passe dans cette période jusqu'à Galilée Newton. Observation est mise en cause puisque le mouvement de soleil n'est qu'apparent. C'est un nouveau statut de l'observation puisqu'on dit quelque chose qu'on ne voit pas comme tel. On voit le soleil se mouvoir on ne voit pas la terre se déplacer. Et c'est un changement de paradigme mais on passe du modèle à un modèle différent du modèle de Ptolémée à celui de Copernic. Et puis c'est un changement au niveau physique. Pourquoi ? Parce que la grande question qu'on posait à Copernic c'est mais on ne sent pas le mouvement. On est en mouvement mais on ne le sent pas. Les nuages devraient défiler au-dessus de nos têtes et si vous sautez vous devriez vous retrouver à plusieurs mètres. On était encore dans la physique d'Aristote qui dit qu'il faut toujours que quelque chose pousse son objet pour qu'il avance. Il ne peut pas continuer son mouvement de lui-même. Et M. Galilée arrive en disant il faut repenser la physique et pose ce qu'on appelle le principe d'inertie c'est-à-dire l'idée qu'un corps qui ne subit aucune force ni de frottement ni de motrice continue à se mouvoir sans s'arrêter. C'est pourquoi la terre tourne sur elle-même depuis des siècles des millénaires sans qu'il y ait de problème. Et pourquoi on ne sent rien ? Parce qu'on est entraîné avec le mouvement de la terre et nous tournons avec elle c'est comme si nous sautons ou nous jouons à la balle dans un train on n'a pas besoin de pousser la balle pour qu'elle aille à la vitesse du train. Donc une nouvelle physique qui met en question l'observation immédiate directe celle toute la théorie toute la théorie physique d'Aristote. Donc on est vraiment immense puisque les grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin avaient fait mariage si on peut dire entre le christianisme et Aristote. On a une cosmologie différente puisque la hiérarchie qu'on proposait en général est bouleversée la terre est une planète autour du soleil donc on passe peu à peu à un univers uniformisé c'est ce que dit justement le mot univers et notamment avec Newton où toute la matière tout l'espace est homogène c'est la même physique partout dans l'univers. Vous voyez les changements de concepts qui se font à ce moment là. Et puis le symbolisme on avait pour le monde chrétien pensé que la terre et Jérusalem notamment devait être au centre du monde puisque c'était là que le Christ était venu. Dans le monde grève on avait plutôt tendance à penser que la terre était un peu la poubelle de l'univers. Il y avait deux symboliques là différentes. Et puis aussi une autre interprétation de la Bible parce que quand il est écrit dans le livre de Jésus et qu'il arrête le soleil sur Gabaon voilà que on doit mettre aussi cela en question. Donc vous voyez que cette révolution copernicienne transformait secouait toutes sortes de fondements de façon de se concevoir dans le monde. Alors le décentrement spatial a continué puisque maintenant nous sommes sur une terre qui est une planète d'une étoile de soleil elle-même faisant partie d'une galaxie la voie lactée la voie lactée qui comprend comme on l'a entendu la dernière fois environ 100 milliards d'étoiles et cette voie lactée est une galaxie parmi 100 milliards il y en a qui disent plus voilà de galaxies qui formeraient notre univers. Dans décentrement temporel la nouvelle cosmologie propose un modèle dynamique et ça c'est une révolution aussi l'univers a une histoire il a commencé jusque là on pensait on croyait que l'univers était quelque chose de stable même s'il y a des choses qui sont en mouvement à l'intérieur mais c'était quelque chose d'immuable ça représentait justement l'immuabilité et voilà qu'il a eu une histoire et qu'il aurait même commencé il y a 13,7 milliards d'années et là dedans curieusement l'être humain vient en dernier si on prend 40 000 ans avant nous là où il y a les premières tombes on pourrait monter encore plus loin et qu'on compare ça à qu'on dit 13,7 milliards d'années c'est 24 heures et bien ça voudrait dire qu'on serait l'humain avec ses tombes on serait arrivé à 23h59 59,75 secondes et puis notre ère aurait débuté à 23h59 59,75 donc c'est très 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 tard là aussi décentrement marginalisation de l'être humain alors je ne résiste pas à vous montrer quelques je ne sais pas ce que ça donne oui quelques galaxies et puis notre galaxie la voie lactée un peu semblable à celle-ci et le soleil est à peu près est au bord et puis la lumière met environ 100 000 ans pour traverser la galaxie donc des espaces immenses des photos prises par les télescopes Hubble et autres qui sont absolument magnifiques puis on arrive à ce que tu nous as déjà montré Hugo cette prise de vue du télescope prise depuis le satellite Planck avec un télescope qui nous permet d'une part repérer la voie lactée la voie lactée qui est ce trait blanc et puis là malheureusement la projection n'est pas bonne parce qu'on devrait voir ici des zones rouges qui est justement tout ce qui est du rayonnement fossile à 2,3 degrés Kelvin ce fond de l'univers donc on voit très loin et il y a très longtemps si on veut c'est ça qui m'intéresse alors marginalité petit test de l'homme dans l'univers on en a eu conscience assez tôt quand même dans un psaume de la Bible on trouve cette phrase que j'aime beaucoup quand je regarde ton ciel oeuvre de tes doigts la lune et les étoiles que tu as mises en place qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui des gens qui allument là qu'est-ce qui voilà merci qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui donc ce sentiment d'une petitesse il a habité tous les êtres humains quand ils ont regardé le ciel et c'est peut-être pour ça que le ciel a fait l'objet de tant de recherche de compréhension parce que justement c'était l'inaccessible on pourrait même dire que les sciences ont commencé par l'astronomie parce que ce qui justement est loin et qui nous rend petit devrait quand même trouver une explication on peut se dire cela alors ce vertige face au ciel étoilé beaucoup l'ont exprimé comme Pascal par exemple car enfin qu'est-ce que l'homme dans la nature un néant à l'égard de l'infini un tout à l'égard du néant un milieu entre rien et tout quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans l'éternité précédente et suivante le petit espace que je remplis abîmé dans l'immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignore je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là donc beaucoup l'ont exprimé et plus récemment vous vous souvenez certainement du livre de Jacques Monod le hasard et la nécessité et il conclut son livre c'est une dernière phrase l'ancienne alliance est rompue l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard on va questionner cela non plus que son destin son devoir n'est écrit nulle part à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres solitude de l'humain au nom d'une démarche scientifique qui a marginalisé l'être humain petit test de l'humain et pourtant je le dis ici c'est quand même lui qui voit très loin c'est lui qui observe qui explique c'est lui qui réussit à remonter dans le temps c'est lui qui est comme en contact si on ose dire avec presque le commencement tout ce que nous a dit la dernière fois Hugo Maldi c'est remonter dans le temps et dans l'espace finalement c'est l'humain qui le fait et c'est lui qui crée la passion selon Saint Matthieu de Bar c'est une façon de dire que c'est quand même là qu'il se passe quelque chose alors l'univers dans la cosmologie moderne on dit qu'il n'a pas de centre puisque quelle que soit la position dans l'univers on voit tout s'éloigner de soi c'est à dire si vous êtes dans un endroit vous voyez toutes les autres galaxies s'éloigner de vous vous allez sur une autre galaxie ce sera pareil donc de toute façon il n'y a pas de centre à cet univers tel qu'on le conçoit dans la cosmologie contemporaine et ose-t-on affirmer l'humain est au centre puisque c'est lui qui le voit qui l'observe qui l'explique qui remonte dans le temps à discuter tout à l'heure je vous dis une phrase d'un philosophe italien contemporain ce que la science avait enlevé elle nous le restitue sous la forme d'une connaissance qui nous approche de l'absolu avec un grand art alors là je me pose des questions mais je le dis quand même depuis l'angle le plus misérable de l'univers nous avons réussi à nous hisser vers le point le plus extrême du commencement des choses paradoxalement plus nous mesurons la profondeur insondable de l'espace et la petitesse de notre situation plus notre regard accroît son pouvoir de révélation donc une position imminente de l'humain si je continue le psaume 8 il continue en disant qu'est-ce que l'homme qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui et bien tu l'as fait de peu inférieur à un dieu tu l'as couronné de gloire et de magnificence tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds je trouve cette phrase assez prophétique par rapport à toute la démarche scientifique alors est Dieu dans tout ça est-il cadu qu'inutile non signifiant est-il évacué par les sciences ce qui est assez curieux c'est que la question ne cesse d'être posée de façon très récurrente dans toutes sortes d'articles de livres j'en ai juste j'en mentionne quelques-uns voyez la science pourquoi la religion est inutile pour expliquer l'univers comment la science prouve que Dieu n'existe pas Dieu est la science le nouveau choc etc la bible contre Darwin je trouve que ça valait la peine de le montrer celui-là est-ce qu'on le voit bien oui l'univers a-t-il besoin de Dieu Dieu et la science c'est toutes des revues récentes celle-ci vient de paraître c'est les philosophes qui s'interrogent sur la nouvelle cosmologie un livre qui vient de sortir et Dieu créa Darwin qui met en question le créationnisme je ne pouvais pas ne pas citer ce livre qui est d'un homonyme astrophysicien ce n'est pas un parent Arnold Bens l'avenir de l'univers hasard, chaos ou Dieu et puis ce livre qui est sorti à 2 millions d'exemplaires pour en finir avec Dieu c'est un biologiste donc qui prétend par la science éliminer définitivement Dieu et là ce livre collectif le monde s'est-il créé tout seul avec des points de vue très différents ce généticien très renommé aux Etats-Unis qui a lui-même été responsable du décryptage du génome humain a écrit un livre après où il raconte son passage de l'athéisme à la foi tout en faisant une analyse des sciences ce qui lui a valu des problèmes aussi bien chez les créationnistes américains que chez les scientifiques athées mais bon qui ont demandé sa démission à Obama donc on est toujours dans ce genre de problème quelle relation donc entre Dieu théologie foi un travail que nous ne pourrons pas faire ici mais quand on veut vraiment se pencher sur cette question il faut faire un travail sur le plan de l'histoire sur le plan de l'épistémologie des sciences qu'est-ce qu'on entend par épistémologie et bien l'analyse critique de la démarche scientifique essayer de comprendre ce qu'est une observation une théorie une loi etc une preuve faire l'analyse de comment fonctionnent les sciences comment les scientifiques eux-mêmes construisent les théories ça c'est ce qu'on appelle l'épistémologie mais aussi il faut faire une bonne démarche démarche au niveau théologique savoir qu'est-ce qu'on dit et puis philosophique aussi donc tout cela il faudrait le faire mais ça sera impossible ici l'histoire on a souvent dit que les églises sont contre les sciences bon il s'est plein d'idées reçues comme quoi le Moyen-Âge serait obscurantiste qu'on prétendait à l'époque la terre était plate ce qui est faux et puis je fais remarquer que Copernic était un moine que Galilée a eu des problèmes avec la curie romaine mais en même temps c'était tout un débat au sein de la chrétienté et Galilée non seulement était un grand scientifique mais a aussi clarifié le rapport entre la Bible Dieu et la science il dit notamment ceci l'écriture ne nous dit pas comment va le ciel mais comment on va au ciel vous comprendrez bien que dans cette phrase ciel n'a pas la même signification mais c'est une façon de clarifier alors au niveau de l'histoire j'aimerais citer Pierre Chonu qui est un grand historien qui dit ce qui est prodigieux ce n'est pas le fait que l'histoire ait connu une résistance ce qui me frappe c'est que le monde judéo-chrétien est un monde extrêmement plastique ou souple l'essence du judéo-christianisme c'est à la fois l'autonomie de l'univers la vérité de la liberté et que malgré tout il y ait une espérance alors au niveau épistémologique quelques mots rapidement on peut dire que ça c'est l'expérience des scientifiques qui font l'expérience que le monde est à la fois illimité ou les sciences la démarche scientifique est à la fois limitée illimitée quand on fait la recherche scientifique on a vite fait de comprendre que la réalité est toujours plus riche que ce que l'on peut en dire un astronome Brahek disait à la radio il y a quelque temps ah si vous me donnez 50 000 ans pour étudier l'univers je vous dirais ah c'est pas assez et puis c'est que et c'est ça que plus on connaît il semblerait même que la connaissance scientifique double chaque année plus on connaît plus on se rend compte qu'il y a encore à connaître donc la réalité se présente comme bien plus riche que ce que l'on peut dire et c'est ça qui est passionnant c'est qu'on n'a jamais fini je pense que Hugo sera d'accord avec moi et elle est en même temps limitée parce que au niveau de la connaissance on s'est rendu compte notamment avec la mécanique quantique que le projet d'arriver à une science totalement objective qui permet de connaître les choses telles qu'elles sont vraiment a dû faire mâche arrière ou reconnaître avec la mécanique quantique que nous ne pouvions finalement qu'avoir des représentations de ce qui est dans le monde et non pas arriver à la chose à la nature en soi si on veut alors pour tout cela et bien il faut faire attention de dire aussi si on fait une démarche de science et de foi il s'agit de reconnaître ce qui est propre à chaque démarche de distinguer les registres de langage dans lesquels nous parlons on le fait très bien par exemple en littérature on demande aux élèves qui étudient des textes ils doivent reconnaître les genres littéraires et bien il y a à reconnaître déjà entre une démarche scientifique et une démarche de type théologique ou symbolique alors je vais donner deux petits exemples pour vous aider si un jeune homme dit à une jeune fille je t'aime et puis qui lui offre une rose pour qu'elle qu'elle comprenne ce qu'il était en train de lui dire et voilà que cette fille répond merci de l'information et puis qu'elle va mettre cette rose sous un microscope et puis elle fait une analyse des pétales de la rose et lui rend un rapport il y aura clairement bien écoute on n'est pas dans le même registre de langage vous voyez je prends un autre exemple ici qu'est-ce que j'ai au doigt voilà je ne sais pas si on voit vous devinez que sur le quatrième doigt j'ai quelque chose alors vous répondrez volontiers c'est un anneau ou certains diront une alliance et moi la question que je pose mais qu'est-ce qui est le plus vrai est-ce que j'ai un anneau ou une alliance en général quand je pose cette question à des jeunes les deux réponses viennent puis après je dis mais qu'est-ce qui est le plus vrai ils me disent mais tout dépend du point de vue si je dis c'est un anneau je peux l'analyser comme scientifique et puis je dis c'est aussi une alliance c'est-à-dire un objet symbolique qui dit autre chose que ce que je vois il y a un signifiant et il y a un signifié et je ne peux pas dans les relations humaines dans tout ce que je vis me passer du langage symbolique c'est-à-dire qu'il y a comme la nécessité d'aller plus loin que ce que je vois ça fait partie de notre existence avant même qu'on parle de foi en Dieu il n'y a pas de point de vue neutre non plus en science on voit toujours avec son cerveau voilà une petite image sur laquelle je vous demande de vous amuser vous me direz si j'avais le temps de vous questionner tout de suite c'est un cube alors je vous répondrai vous êtes très fort de voir sur ces lignes noires un cube mais ce qui est le plus troublant c'est que peut-être vous verrez que cette face-là est devant puis suivant comment vous regardez vous verrez cette face-là devant on peut le voir de deux façons on reconstruit le cube mais une fois avec une face devant une fois avec l'autre face devant et c'est pas moi qui ai changé le dessin c'est vous qui avez changé donc ce petit exemple j'en utilise pour dire pour illustrer le fait c'est pas une preuve c'est une illustration que les sciences sont toujours des constructions humaines des représentations de la réalité on le fait aussi si vous chantez une mélodie vous remarquerez que vous chantez une note après l'autre et la note que vous chantez elle est là mais celle qui précédait elle a disparu celle qui suit n'est pas encore là et pourtant vous dites que ça fait une mélodie que ça fait de la musique et vous n'entendez jamais la mélodie complètement elle est toujours reconstruite par la mémoire pour dire c'est comme les phrases que je dis donc on est toujours dans la reconstruction de ce que l'on voit même pour l'observation la plus simple alors on pourra dire que les sciences sont toujours aussi précises soient-elles elles sont toujours une représentation de la réalité jamais la réalité quand vous allez vous promener vous prenez une carte de géographie mais vous ne viendrez pas à l'idée de marcher sur la carte de géographie elle vous aide à vous diriger dans le territoire parce qu'elle est une représentation du territoire mais elle n'est pas le territoire c'est une métaphore pour dire même les sciences les théories les plus complètes ne sont jamais totalement vraies ou absolues voilà donc je signale à travers ça un danger c'est celui du réductionnisme on a prétendu et là je passe très vite à vouloir fonder une science dépourvue de toute métaphysique et c'était ce qu'ont fait les philosophes du cercle de Vienne les logico-empiristes en disant il n'y a de vrai que l'observation et toutes les lois sont construites à partir de faits observés qu'on rassemble mais sans aucune idée préconçue etc. ça ne marche pas c'est pas comme ça que les sciences avancent alors malgré tout on constate et ça c'est pour montrer à la fois l'homme est décentralisé et en même temps on accorde dans pas mal de milieux à la science un pouvoir absolument incroyable je trouve cela un petit peu paradoxal c'est-à-dire la science nous décentralise et en même temps la science qu'on fait on lui accorde et dans un sens je suis d'accord puis dans un autre je trouve exagéré qu'elle fait tout Berthelot qui est un ministre de la république troisième république française un chimiste connu disait la science métamorphose l'humanité à la fois en améliorant la condition matérielle des individus si humbles et si misérables qu'ils soient en développant leur intelligence et enfin et surtout en imprimant dans toutes les consciences la conviction morale de la solidarité universelle fondée sur le sentiment de la justice la science domine tout elle rend seul des services définitifs voilà ça c'est le scientisme de la fin du 19ème siècle début du 20ème qui a été mis en question par les guerres qui ont suivi mais n'empêche que Jacques Monod le prix Nobel dont on a déjà parlé dit aussi ou donc alors retrouver la source de la vérité l'inspiration morale d'un humanisme socialiste réellement scientifique sinon aux sources de la science elle-même dans l'éthique qui fonde la connaissance en faisant d'elle par libre choix la valeur suprême mesure égarant de toutes les autres valeurs voilà les tensions entre différents discours n'empêche que le physicien Heisenberg qui est un des fondateurs de la mécanique quantique a reconnu ceci la conception de la réalité objective des particules élémentaires c'est donc étrangement dissoute non pas dans le brouillard d'une nouvelle conception de la réalité obscure ou mal comprise mais dans la clarté transparente d'une mathématique qui ne représente plus le comportement de la particule mais la connaissance que nous en possédons c'est à dire nous sommes contraints de reconnaître que nous n'avons que des représentations de ce monde et non plus l'accès à la réalité et ça a mis hors de lui Einstein qui disait les sciences doivent donner accès à la réalité alors comment dire Dieu mes amis à partir des sciences elles ne peuvent pas par définition et méthode se prononcer sur la question de l'existence de Dieu ça j'y tiens très fortement toutes les tentatives qui essayent de dire mais voyez ici il y a des choses inexpliquées donc il doit y avoir un Dieu etc et réciproquement dire que Dieu n'existe pas à partir des sciences ça n'est pas propre à la méthode scientifique on ne met pas Dieu au départ on ne va pas le trouver à la fin du raisonnement chercher une preuve scientifique de l'existence de Dieu est un non-sens dit un professeur de biologie de Cambridge Simon Cornwall est-ce qu'il faut définir Dieu dire Dieu à partir de la nature alors il faut bien qu'il y ait quelqu'un que quelqu'un ait fait tout cela c'est l'horloger de Voltaire c'est le raisonnement assez courant le problème qu'on a c'est que la nature bien sûr est à la fois belle et cruelle tout à l'heure je voyais au-dessus du lac le bon blanc je me suis dit mais c'est tellement beau c'est merveilleux ça nous donne envie d'être croyants tout ça et oui puis il y a des moments où la nature est tellement cruelle on se dit mais et je l'ai entendu bien des fois comment tu peux croire en un Dieu créateur avec tous ces tremblements de terre qui se passent etc donc là il y a un vrai problème construire la divinité à partir de la nature revient c'est une affirmation que j'ose faire revient à fabriquer une idole qui est bonne et cruelle à la fois donc c'est pour moi tout à fait problématique alors je choisis de vous dire quelques mots rapidement de Dieu à partir du texte biblique de cette vieille tradition notamment à partir de la Genèse je mets je parce que c'est pas par prétention mais bien pour montrer que c'est une option personnelle et que je ne suis pas là pour faire une démonstration qui doit convaincre absolument qui doit être voilà j'y trouve une affirmation originale qui conteste mes projections spontanées de Dieu c'est pour ça que le texte biblique m'intéresse c'est qu'il est un texte avec lequel on se bat qui me bouscule qui transforme nos représentations immédiates alors les représentations immédiates c'est celle-là on se dit ah s'il va parler de la Genèse il va parler d'Adam et Ève ou bien les représentations immédiates qu'on a est-ce qu'on voit voilà c'est le pape qui présente le nouveau catéchisme au couple et puis le serpent qui tend un préservatif vous comprenez que c'est juste pour faire un tout petit peu d'humour au milieu en disant voilà les représentations qu'on a souvent du texte biblique sont des images qui nous restent mais il n'y a pas de travail véritablement sous le texte et le texte est bien plus fort plus beau qu'on le suppose alors je dis quelques mots de ce premier récit pour en tirer justement qu'est-ce qu'on peut dire dans cette tradition-là de Dieu parce que je pense qu'elle reste alors en dialogue avec une démarche scientifique bon les présupposés d'interprétation des textes bibliques il faut d'abord que je dise que si on prend la Bible comme étant un livre compétent en matière de science à mon avis on se trompe complètement mais c'est ce que font les créationnistes fondamentalistes qui font une lecture littéraliste du texte je suis au regret de leur dire que ça n'est vraiment pas convaincant que c'est vraiment même très problématique et ce mouvement est assez fort aux Etats-Unis mais il vient aussi par là alors on utilise la Bible comme texte scientifique et si les sciences ne correspondent pas à ce que la Bible dit ou dirait on évacue les théories scientifiques le concordisme qui a eu cours il y a quelque temps c'était d'essayer de faire correspondre le discours biblique et les sciences mais il y a tellement de contradictions que ça ne marche pas alors on pourra dire ben voilà la Bible n'est pas du tout compétente en matière de science ce sera la position du scientisme pas le mouvement religieux mais le scientisme en tant qu'attitude philosophique ben puisque ça ne marche pas la Bible n'a rien à dire donc comme seules les sciences sont vraies la Bible est caduque puis il y aura la quatrième attitude il faut bien que j'en trouve une le fidéisme fidèisme la foi la Bible est un texte de foi et garde même si justement c'est un texte de foi mais garde sa capacité d'interpellation face aux démarches scientifiques et ce sera évidemment ma position il y a quelque chose d'autre alors deux mots pour qu'on comprenne bien l'aspect révolutionnaire de ce récit j'insiste un aspect un texte révolutionnaire dans l'histoire qui a opéré en premier déplacement on a parlé de marginalisation des placements des centrements je pense que ce récit a opéré un des centrements au niveau la conception mythique la représentation du monde on se souvient que les israélites ont été déportés en 587 avant Jésus-Christ par Nambucodonosor et que Jérusalem a été rasée le temple le roi tué bref ils ont tout perdu et à ce moment là on perd tout son lieu le lieu du culte et Israël met l'accent sur le temps ça c'est une chose très importante parce que au lieu de mettre l'accent sur l'espace c'est un peuple qui met l'accent sur le temps on n'a plus de lieu pour célébrer mais on a un temps pour célébrer c'est ce qui a permis aux israélites de traverser le temps toutes les civilisations attachées à l'espace n'ont pas tenu le coup alors on sait que toutes les civilisations ont besoin de mythes fondateurs et ces mythes fondateurs dans l'antiquité qui structurent la société ont pour souligner l'aspect révolutionnaire du texte biblique en général ne séparent pas le monde des dieux et le monde humain souvent le monde est créé par des combats sanglants de divinités et puis les humains sont comme les déchets de ces combats divins ils sont là pour servir les dieux et leur avenir est complètement déterminé par le monde des dieux d'où la nécessité de faire de l'astrologie pour essayer de comprendre deviner l'avenir puis toutes ces civilisations s'inscrivent dans un temps cyclique Israël arrive avec un temps linéaire autre voilà une représentation de ces combats entre le dieu Marduk d'une part et puis la déesse Tzamat qui est tuée coupée en deux pour former la terre et le ciel voici une représentation égyptienne où on voit bien que le ciel la terre sont directement divinisés alors ce qui si on lit ce premier chapitre de la Genèse on se rend compte que c'est un hymne poétique une confession de foi mais qui est aussi polémique face à toutes sortes de représentations du monde un récit très structuré avec des répétitions notamment on voit dix fois Dieu dit Dieu dit Dieu dit Dieu dit dix fois qui rappelle à tout croyant les dix paroles dites les dix commandements mais les dix paroles et là c'est dix paroles pour mettre en ordre le monde des répétitions que je saute il y a une structure à ce récit où on voit que au départ il est dit au commencement Dieu créa les yeux et la terre et la terre était informe et vide et la l'esprit se mouvait sur les eaux il y avait la ténèbre l'abîme et la première œuvre de Dieu c'est la lumière contre la ténèbre ça c'est le premier jour et puis le jour 4 en face on met les étoiles le soleil etc et ce qui est frappant c'est de voir que le soleil qui habituellement est une divinité est ici traité comme un luminaire une simple fonction et ça c'est complètement fou d'oser dire cela donc on met en question une représentation de l'univers Dieu dit et la chose advient comme devant lui c'est à dire que le monde est complètement distinct différencié de Dieu ici on forme dans les trois premiers jours les espaces pour répondre et dans la première phase le monde était informe et vide tohu bohu informe sans forme et les trois premiers jours c'est la construction des espaces et les trois jours suivants c'est le remplissement des espaces vides les étoiles les oiseaux dans le ciel et les poissons dans l'eau et puis à la fin dans la végétation les animaux et l'être humain donc il y a une structure très précise qu'on a pu peindre ce que j'aimerais juste pour bientôt terminer dire c'est que on a tellement glosé sur ces jours de la Bible en disant c'est des périodes géologiques etc le problème qu'avaient les Israéens à l'élite à Babylone je vous l'ai dit c'était de dire leur identité à partir de la notion du temps contre les représentations mythiques des Babyloniens il s'agissait pour eux de se distinguer et ce récit de création est écrit on pense au moment de l'exil justement dans cette période très troublée où on a le sentiment que Dieu nous a abandonné et c'est pourquoi on va prendre le cadre temporel de la semaine que l'on vit de six jours de travail et d'un sabbat d'un jour où on s'arrête qui donne justement l'identité juive aujourd'hui encore le sabbat est quelque chose d'extrêmement important dans l'identité juive dans la mesure où on est pratiquant et bien ici on va raconter le travail de Dieu le boulot de Dieu dans une semaine de six jours donc les jours ne sont pas à prendre au niveau durée mais c'est une semaine symbolique si l'on peut dire quant au jour de 24 heures il est formé à la quatrième étape au quatrième jour si vous voulez la durée apparaît seulement au quatrième jour créateur et la semaine de six jours débouche non pas sur un espace sacré comme dans les autres mythes mais sur un temps sanctifié mis à part où il est dit que Dieu choma c'est-à-dire se retire et pour vous résumer tout cela de façon très drastique dire Dieu crée c'est on le voit dans le texte c'est Dieu dit et la chose advient Dieu est comme est présenté nettement comme en dehors de l'univers dire Dieu crée n'est pas une explication scientifique parce que je ne peux pas analyser Dieu en train de travailler de créer créer d'ailleurs est un verbe qui ne s'applique qu'à Dieu lui-même donc l'abîme nous présente un Dieu qui est autre que son oeuvre créer bara seul Dieu crée dire et accepter que Dieu est le créateur n'est pas une déduction que je peux faire en observant le monde c'est un acte de foi c'est une confiance ça n'est pas d'ordre scientifique c'est une façon de recevoir le monde comme un lieu à habiter comme un don d'un autre et à vivre un regard sur ce monde alors ce que nous enseigne en résumé ce texte et qui est capital par rapport à la démarche scientifique c'est un cette dédivinisation du monde les sciences dès lors sont possibles c'est pas pour dire que c'est de la Bible qu'émanent les sciences mais je pense que l'attitude face au monde vu comme création dédivinisée permet une démarche scientifique et puis elle pose une autonomie de la création c'est à dire que ce monde ordonnait à ses lois propres c'est aussi important pour dire que je ne corrige pas les erreurs et les catastrophes naturelles c'est à dire qu'il y a une autonomie du monde qu'on essaye de comprendre d'expliquer là et dès lors la centralité de l'humain c'est qu'il est le représentant du divin quand il est dit qu'il est image de Dieu homme et femme c'est le seul lien finalement entre Dieu et la création si on peut dire et là une petite note c'est que je vais m'arrêter tout de suite les dans les temples de l'antiquité il y avait l'image de la divinité pensez à un temple dédié à Zeus ou à Apollon il y avait toujours l'effigie de la divinité que l'on adorait dans ce temple et ici de façon très polémique on dit l'humain image de Dieu idole représentant du divin est tout humain c'est à dire c'est plus une effigie mais c'est vraiment l'être humain qui devient le correspondant le lieu tenant et donc qui prend une importance immense alors évidemment elle est d'ordre symbolique elle n'est pas déduite au niveau du spatial mais c'est bien l'identité au niveau du symbole qui est affirmé la création étant vue comme don elle est lieu de partage et ce qui frappe aussi c'est que cette création a un commencement alors là on retrouve quelque chose qui est affirmé par les sciences ma conclusion comme scientifique croyant je peux dire que je suis libéré de devoir de construire un Dieu explicatif à ma mesure qui serait une idole je suis libéré de la tentation de prouver Dieu je n'ai pas essayé de le prouver par des arguments j'ai à reconnaître une démarche de foi mais c'est une libération finalement je peux recevoir la création comme un monde dédivinisé ordonné offert à la connaissance et à la responsabilité humaine je peux accueillir la création comme le don d'un autre comme le lieu d'un émerveillement face à la beauté de la création et aussi la voir sous l'angle de l'espérance face au malheur et à la mort donc je ne suis pas là avec un Dieu issu de la nature mais qui permet une certaine lecture de la nature alors je m'arrête là j'avais prévu encore tout un chapitre sur l'articulation quelles sont les différences et les homologies entre une démarche théologique et une démarche de science mais ça ce sera pour une autre fois merci et bien Hugo tu as à réagir à ce que nous venons d'entendre merci beaucoup merci c'était magnifique j'ai deux questions et deux affirmations si je peux je commence pour la première question qui est la plus longue tu as très bien expliqué la progressive marginalisation des langues dans l'univers et mais tu as dit aussi l'univers n'a pas de centre et l'humain est au centre c'est à dire les sciences marginalisent l'homme mais il y a une manière de recentraliser les sciences après cette phrase parce que l'humain est au centre et plusieurs scientifiques font le même raisonnement je vous cite Stephen Hawking vous savez les scientifiques qui a sorti ce livre récent dans lequel il dit que Dieu n'existe pas parce que les lois de la physique sont telles qu'on peut avoir une infinitude d'univers ce qu'on appelle les multivers qui a dit nous sommes un genre avancé des singes qui vivent sur une planète mineure d'une étoile moyenne mais nous pouvons comprendre l'univers et elle nous fait quelque chose de spécial nous sommes spécial parce que nous comprenons l'univers c'est la même chose que tu as dit je disais saute parce que nous sommes en retard la citation de Weinberg mais en tout cas je veux soulever la question parce que moi-même j'ai utilisé le même argument plusieurs fois dans mes conférences mais récemment j'ai changé d'avis alors je voulais partager ce changement d'avis je pense que ce n'est pas un bon argument et pour l'expliquer j'utilise une métaphore après la fin de la guerre dans les petites villes du Japon comme vous le savez bien beaucoup de soldats sont restés cachés plusieurs années dans la jungle où ils ont continué avec des énormes sacrifices leurs batailles solitaires en défense de l'honneur de leur impéreur ils étaient seuls mais ils se sentaient central dans un grand défi parce qu'ils gardaient leur serment on peut le comprendre psychologiquement mais personne n'osait dire leur centralité dans un monde qui était en train de changer complètement sans eux de manière similaire je pense maintenant et ça c'est ma première question qu'est-ce que tu penses sur ça que la centralité de l'homme qui pense étudie l'univers et aussi soi-même est une centralité seulement psychologique et aussi facile très facile de sa centrée centrale dans le monde c'est un peu l'égoïsme de toutes les personnes tandis que la foi en Dieu qui est providence pour nous et l'affirmation difficile d'une vraie centralité était toute autre chose ça c'est ma première question après j'ai deux observations assez bref mais peut-être c'est un complément parce que peut-être tu aurais touché ça dans la dernière partie qui n'était pas dite tu as dit que les sciences sont une construction humaine une représentation de la réalité alors je vais insister aussi pour ceux qui nous écoutent parce que finalement notre but c'était de vous expliquer comment est-ce que nous voyons scientifiques et aussi croyant ces problèmes des relations entre science et Dieu je veux insister avec une seule phrase que j'utilise souvent les lois de la nature n'existent pas ça c'est une phrase qui touche tout le monde parce que tout le monde quand on les question ceux qui ne font pas la science qu'est-ce qu'ils font les scientifiques oh évidemment ils étudient les lois de la nature ça c'est faux alors si à la fin de ces deux journées vous avez appris ça c'est déjà beaucoup les lois de la nature sont dans la tête des hommes parce que ce que nous pouvons seulement dire de la nature est qu'il y a une structure logique qui la forme mais pas autre chose après nous en scientifique en faisant nos expériences et en construisant nos théories nous donnons une forme mathématique et nous écrivons des lois mais la nature ne connaît pas ces lois elle marche quand même le bon Dieu n'a pas fait si nous croyons en lui les lois de la nature il a fait un univers qui marche par soi-même et ça ça me rappelle de la deuxième question je vais revenir sur ça dans d'autres termes Galilée avait tort Galilée disait qu'il y a deux livres vous le savez bien les livres nouveau dans le Saint Testament et les livres de la nature elle ne peut pas être en contradiction parce que c'est la même main qu'il a écrit et les livres de la nature sont écrits en langage mathématique c'est pas vrai c'est la mathématique et la description c'est nous qui les faisons peut-être tu veux intervenir sur ça mais c'est une chose différente de dire la même chose que je pensais pouvait être utile pour nos auditeurs l'autre chose que tu as dit et que je trouve très très importante et là aussi je voudrais souligner mais pas c'est une question peut-être un peu implicite tu as dit Dieu ne corrige pas les erreurs ou les catastrophes naturelles c'est vrai ça nous le savons on peut prier mais on sait qu'on ne va pas demander vraiment que Dieu corrige les défauts les maladies peut-être qui nous aident à supporter la douleur qui comporte ces maladies et je vais aller encore plus loin comme j'ai dit tout à l'heure c'est un peu extrémisation la mort n'est pas la conséquence du péché original comme beaucoup d'églises chrétiennes disent parce que c'est une nécessité conséquence du fait que le monde créé par Dieu dans une vision chrétienne s'est fait par soi-même à travers l'alternance des mutations et sélections parce que s'il y a mutation et sélection il faut que les individus meurent on ne peut pas penser que chaque individu meurt pas et il y a sélection des espèces Dieu a créé un monde qui se fait par soi-même selon moi et ce qu'il arrive est que il ne pouvait pas éviter d'introduire quelque chose qui est la mort et la douleur physique et comme ça il n'y a pas besoin d'expliquer ce grave problème de la justice des yeux vis-à-vis de la mort pour ne pas faire dériver ça du péché ça sont deux argumentations peut-être qui veulent dire quelque chose mais qui peut-être font un peu de complémentarité à ce que tu as dit et tandis que une chose que c'est une question tu as fait une jolie image de Dieu qui crée l'univers création on a parlé de création mais tu n'as pas dit la chose que tu voulais dire sûrement et ça je voudrais bien que tu expliques ta pensée que Dieu n'a pas créé le monde seulement il les soutient dans l'existence dans l'être comme disent les philosophes et ça pour moi c'est une chose beaucoup plus importante création est quelque chose qui arrive dans le temps tandis que soutenir dans l'être est quelque chose qui arrive tout le temps et ça je pense que c'est une chose sur laquelle je voudrais écouter ton opinion alors je répète la première question était la question de cette facilité psychologique à dire que l'homme est central parce qu'il peut étudier l'univers les deux arguments étaient à quoi faire avec les mathématiques qui n'existent pas dans la nature la troisième était la question que la mort comme d'ailleurs c'est une explication de ce que tu as dit est une conséquence de l'évolution et la quatrième qu'est-ce que tu penses de cette idée plutôt que créer le monde le soutien de l'être on s'excuse on dépasse un tout petit peu le temps mais c'est difficile d'avoir ce dialogue dans un laps de temps trop restreint bon déjà une première remarque sur Hawking qui justement est un grand scientifique et en même temps essaie de faire dire aux sciences si Dieu existe ou pas et on voit dans ses livres à la fin de nos chapitres ça permettrait d'affirmer l'existence de Dieu puis là alors non on doit conclure que Dieu n'existe pas donc ça c'est une chose qui me gêne déjà mais par rapport à la centralité psychologique bon parce que quand on dit que nous sommes comme perdus dans l'univers une position qui n'est pas centrale géométriquement ce serait d'où la marginalité mais pour autant que le critère soit l'espace qu'on dise c'est l'espace qui est vraiment la réalité c'est la seule réalité qui nous permet de juger de la centralité ou pas de l'homme je pense que quand on parle au niveau symbolique ça n'est pas moins réel c'est comme j'essaie de l'exprimer avec l'histoire de la bague et de l'alliance c'est que ce qui est de l'ordre de l'irréprésentable n'est pas forcément moins réel la réalité ne se réduit pas à la matérialité à la géométrie à l'espace et au temps et c'est peut-être la tentation du réductionnisme qui est toujours présente en nous de dire en fait maintenant avec l'étude qui se fait sur le cerveau alors on se rend compte que tout s'explique par des neurones par des courants électriques dans le cerveau etc oui mais en même temps la question c'est est-ce que une réalité quelque chose qui se passe se réduit à l'analyse que l'on en fait tu as bien dit que ce sont toujours des représentations comme je l'affirmais c'est pour ça que cette centralité dite psychologique moi je dirais plutôt symbolique est vécue mais en débordant le critère qui est simplement celui de la spatialité comme étant ce n'est pas forcément le seul critère pour parler de centralité ou de marginalité voilà ce que je dirais je suis bien d'accord avec toi que les lois de la nature elles existent mais dans nos têtes c'est nous qui les construisons et là je donne juste une anecdote c'est vous savez que justement Einstein était très décontenancé face à la théorie quantique lui qui avait été un des artisans de la théorie quantique il a même eu le prix Nobel non pas pour la relativité mais pour l'explication de l'effet photoélectrique des électrons arrachés par la lumière par des photons justement la notion de photons qu'il avait construite et bien il disait mais le fait qu'on qu'une particule par exemple passe par deux un électron passe par deux trous à la fois qu'il est à la fois une onde quelque chose de localisé tout ça c'était inadmissible pourquoi ? parce que lui-même avait pensé le monde comme rationnel il est dans cette lignée de Kepler et d'autres Dieu c'est pas un Dieu personnel mais une sorte de grand architecte qui a fait un monde rationnel harmonieux mathématique et il suffit de bien le penser pour connaître comment il est et le décrire et ça a dû a réussi avec les théories de la relativité seulement ça marche plus en mécanique quantique alors c'était des affrontements immenses entre Bohr Heisenberg Schrodinger et puis Einstein d'autre part où ils ne parlaient plus des lois physiques la théorie physique mais de leurs présupposés philosophiques quant à la démarche scientifique et ça c'est passionnant à lire donc ici quand tu fais remarquer que nous lisons le monde en termes mathématiques c'est nous qui le faisons oui c'est nous qui nous représentons surtout en physique le monde à partir des mathématiques en même temps je me souviens que quand j'étais étudiant j'étais très troublé de voir combien les mathématiques marchaient si bien pour décrire le monde physique il y a là une conjonction qui étonne mais qui jamais ne peut être absolutisée la mort oui la mort la mort alors il faudrait peut-être distinguer entre le trépas et puis la mort en tant que rupture de relation il peut y avoir la mort dans la vie si je peux dire la mort est vue au niveau biblique comme ce qui est rupture de relation donc la mort le trépas devient chargé si vous voulez des morts spirituelles des morts relationnelles que nous vivons puisque c'est après quand c'est la mort il y a la mort mais c'est pas en tant que si vous voulez il y aurait deux façons de lire la mort dans la vie il y a la mort trépas et il y a la mort en tant que symbole de la rupture si vous voulez et qui intervient bien au moment du trépas mais qui intervient avant déjà et c'est là qu'on parle de péché puisque le mot péché c'est justement manquer la cible dans la bible c'est la rupture relationnelle donc c'est pour ça que c'est lié à la mort le péché mais pas en tant forcément que trépas que finitude j'espère que je me suis fait comprendre et puis maintenant le monde est créé soutenu par Dieu ben oui ça fait partie de quand je dis que Dieu a créé ou Dieu crée c'est c'est pas seulement la chiqunode au départ il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui donne une chiqunode c'est une confiance que Dieu ne laisse pas le monde voilà cette parole de Dieu qui préside à l'advenue du monde elle est toujours là elle est pas elle ne disparaît pas donc je suis complètement d'accord avec toi merci pour ces réponses vous savez c'est terrible d'être théologien et puis d'avoir envie de dire des choses et de ne pas de se retenir mais je vais quand même vous dire une petite métaphore sur la dernière question parce que je trouve quand même que la création c'est c'est une création continuée alors quand nous humains nous transmettons la vie en fait nous la donnons réellement c'est à dire que nous nous en retirons pour que l'enfant que nous encadrons de notre sollicitude advienne à sa liberté et à sa responsabilité d'adulte et bien pour Dieu c'est la même chose il donne le monde et il nous le donne en s'en retirant tout en l'encadrant de sa parole pour que nous advenions à notre responsabilité adulte c'est une image je vous la laisse vous la méditerai nous faisons un petit arrêt maintenant et vous avez l'occasion de poser des questions par écrit et Hugo et Roland répondront très volontiers à toutes vos questions je vous remercie remarque et quatre questions alors la remarque ce qui me frappe c'est qu'au bout de 13 milliards d'années apparaît dans cet univers hasardeux un être qui en quelques 100 100 000 ans je pense devient capable de prendre conscience que l'univers existe puis de tenter de l'expliquer c'est une remarque je pense qu'il n'y a pas de question particulière alors il y a-t-elle une finalité ah oui bon alors évidemment si on croit en dieu la finalité est la liberté de l'homme il n'y a pas de doute ça c'est clair si on est un scientifique selon moi il y a une seule une seule interprétation cohérente et c'est ce qu'on appelle les multivers et d'ailleurs dans ce bouquin que j'ai cité sorti maintenant de monsieur Hawkins il prend cette position parce qu'il est un scientifique naturaliste pas croyant qui est très cohérent avec soi-même ça veut dire que je vous l'ai dit dans une phrase mais c'est une chose sérieuse c'est pas une blague le multivers c'est la conception dans laquelle il existe un nombre très grand d'univers difficiles avec toutes les possibles lois disons entre guillemets de la nature et il y a des êtres intelligents qui comprennent leur univers seulement d'une petite fraction de tous les univers dans lesquels on peut avoir l'apparition de la vie alors on ne peut pas s'étonner que nous sommes là à discuter aujourd'hui de ça parce que évidemment notre univers est un de ces univers dans lesquels on peut avoir une vie intelligence qui apparaît après 13 14 100 milliards d'années ça c'est pas une blague c'est une position cohérente qui doit selon moi être prise par tous les scientifiques qui connaissent un peu la science de la physique aussi un peu de la biologie et qui est prise d'ailleurs par monsieur Hawkins dans un livre très récent et alors dans les premiers cas la raison que nous sommes là est parce que Dieu nous a créés pour avoir des êtres libres peut-être avec d'autres intelligences d'ailleurs et l'autre est cette vision d'un univers qui n'est pas un univers mais un multivers ça répond à votre question peut-être que justement alors d'abord cette question de la finalité c'est vrai que la finalité est très mal vue dans les sciences le critère d'explication c'est toujours la cause il faut une causalité c'est ce qui précède qui permet d'expliquer ce qui arrive avec le paradoxe que parfois il y a des commencements qui voilà si on dit que jamais rien ne commence tout se déduit alors qu'est-ce qu'on fait de choses comme l'émergence de la vie l'émergence de la conscience ou bien on dit qu'il y a du nouveau qui apparaît mais seulement on est en problème parce qu'on dit comment du nouveau peut surgir à partir d'une d'une explication purement causale alors là les sciences sont en débat on n'arrive pas à résoudre ce paradoxe mais le problème de la démarche scientifique c'est la causalité alors que une démarche de foi instaure un projet un projet pour l'humain il y a un devenir possible c'est notamment un des héritages de la foi judéo-chrétienne c'est de dire que le temps est porteur de sens qu'il y a des événements qui sont crêtes de sens si on peut dire qui porte au sens pour le devenir et qui appelle à une responsabilité et donc on peut parler de finalité l'humain est là avec un projet mais c'est vrai que c'est une catégorie qui ne marche pas du tout dans les sciences alors certains ont essayé de faire la jonction avec le principe dit anthropique anthropique A-N-T-H-R-O c'est à dire que le monde dans lequel nous sommes est fait pour que l'humain apparaisse c'est à dire si une constante physique ou quelque chose avait varié au début l'humain ne serait pas apparu donc tout a été fait pour que l'humain apparaisse et ça certains veulent le voir de façon comme une théorie scientifique c'est problématique ça ne s'est pas du tout accepté dans les sciences donc le finalisme ou la finalité elle est propre à une démarche de foi alors que la causalité est propre à une démarche de science alors une question pour toi si les récits les lois scientifiques sont le fait d'humains pourquoi considérer les récits bibliques d'une autre façon et bien c'est une très bonne question c'est vrai que ce sont aussi des récits construits par des humains dans une situation alors comme croyant on dira ces gens ces gens ont été habités habités du divin de la transcendance pour écrire ça mais c'est bien des humains qui l'ont écrit dans des contextes bien précis c'est pour ça que le texte le récit de Genèse 1 je l'ai situé dans un contexte historique et qu'il est polémique face au mythe babylonien etc ça n'empêche pas qu'il qu'il dit quelque chose d'essentiel et nous dirons qu'il dit quelque chose du divin de Dieu je n'ai jamais la preuve non plus mais on n'est pas excusé si là je suis obligé de faire une différence entre la démarche juive chrétienne et la démarche musulmane où nous acceptons nous que les textes soient alors on dira inspirés construits à partir d'humains qui vivent une relation avec l'autre et avec la transcendance et puis dans l'islam on dira que le Coran est dicté par Dieu il est parole de Dieu en tant que tel comme nous disons la Bible est parole de Dieu c'est en tant qu'elle fait surgir quelque chose du divin de l'au-delà de nous d'une révélation mais ce n'est pas en tant qu'objet vous voyez il y a une différence à faire je ne sais pas si j'étais clair théologien nous entendrons ça autour d'un vers mais il y a une question qui je pense est dans beaucoup d'esprit parce que en fait le mot n'est pas dans la question mais c'est ça que ça veut dire c'est le problème du miracle Dieu ne répare pas les erreurs de la nature d'accord mais Jésus a demandé aux paralytiques ce qu'ils voulaient et Jésus l'a guéri alors c'est riche tu réponds ça c'est terrible oui c'est moi je pense oh là là c'est un vaste sujet mais déjà dans l'existence dans la rencontre il y a des paroles qui sont créatrices tu disais tout à l'heure quand nous 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 avons le projet d'avoir un enfant il y a une parole qui est échangée qui devient créatrice c'est déjà un premier miracle et et c'est pour ça que dans ce monde on peut comprendre ce qu'est la parole de Dieu qui n'est pas garantie par quelque chose mais qui est comme une sorte de surgissement voilà un mot que mon ami Marc Fessler aime beaucoup il y a surgissement de quelque chose qui fait qui va vers la vie et cela nous pouvons le vivre dans bien des circonstances où nous avons appelé quelqu'un à la vie qui peut-être était enfermé dans une maladie etc alors le Christ dans les évangiles est celui qui justement vient de la part de Dieu pour subvertir ce qui enferme l'humain et le miracle le miracle qui peut-être se fait par d'autres guérisseurs mais n'en prend sens dans cette relation avec Dieu Jésus n'était pas le seul guérisseur de son temps il y en avait d'autres mais dans ce qu'il propose et la façon dont il est en relation avec l'autre il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui a à voir avec le Dieu dont il est le témoin le représentant le fils comme on dit aussi le fils de Dieu alors maintenant le miracle la vie est un miracle constant quand tu disais Hugo que Dieu soutient l'univers ben oui le fait que ce monde continue est-ce que ça va de soi non c'est déjà la création est un miracle constant le monde est un miracle constant maintenant c'est un miracle je ne peux le lire que dans la foi et ça se voit très bien dans les évangiles et je termine avec ça où Jésus opère une guérison puis il y en a qui disent ah mais c'était pas lui ils ont changé non 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 on a toutes sortes d'explications puis le gars qui dit ben moi j'étais malade maintenant je suis guéri donc c'est de toute façon dans l'évangile le miracle appelle le regard de foi il n'est pas une constatation qu'on peut faire scientifiquement il implique obligatoirement une relation de confiance qui fait aller plus loin qui crée la vie voilà alors il y a une dernière question pour toi est-ce que l'homme n'essaye pas de trouver des réponses à des questions qu'il dépasse constamment c'est ça qui est passionnant mais oui on est toujours on frôle toujours cette zone de l'incompréhensible c'est moi je trouve que c'est c'est justement passionnant maintenant se dire il ne faut plus qu'on pose de questions qui ne nous dépassent pas qui nous dépassent ce sera un peu triste enfin je n'ai pas encore réfléchi à votre c'est une très bonne question il faut que j'y réfléchisse encore mais on est par définition humain toujours dans ce désir d'un dépassement et c'est merveilleux non ? alors il y a une dernière question pour Hugo Amaldi pouvez-vous expliquer plus en détail votre phrase Dieu n'a pas créé le monde il le soutient dans l'être l'essence de la phrase était Dieu n'a pas seulement créé le monde mais l'a créé et le soutient dans l'être il est clair qu'il est plus important pour moi la question de soutenir dans l'être que la création parce que quelquefois on peut penser qu'il y a une identité entre création et Big Bang et une chose qui sûrement n'est pas de l'ordre ni de la religion ni de la science tandis que si on voit le monde qui existe et qui continue à exister on peut se poser la question pourquoi le monde continue à exister et disons c'est aussi une question de philosophie l'être doit avoir une raison d'être ou pas alors pour un croyant la raison d'être du monde est le fait que Dieu continue à les garder dans son existence c'est pas une chose que je dis mais c'est une chose qui est une toute philosophie religieuse disons aussi de l'islam n'est pas seulement des philosophies judéo-chrétiennes et je pense que c'est une manière de donner moins d'importance à cette histoire du commencement comme origine ça veut dire de faire l'identification entre le Big Bang qui est un commencement et l'origine des choses l'origine des choses c'est le fait que Dieu garde le monde dans l'existence et c'est mieux de dire comme ça que dire que Dieu a créé le monde parce que ça donne une signification plus profonde au fait que Dieu est derrière les choses maintenant moi j'ai dit que Dieu est sous toutes les choses il n'y a pas chose je peux vous dire que j'ai pris un italien parce que je suis italien comme vous le savez dans mon accent et je vous l'ai dit quand je suis à l'église catholique et on me dit de dire les pères très souvent j'ai dit oui évidemment notre mère qui est derrière toutes choses en effet à la place que notre père qui est au ciel parce que Dieu soutient l'être il est toutes toutes choses et c'est mère parce que mère ça veut dire maîtris maîtrise et c'est vraiment la mère qui fait les choses dans soi-même c'est pas les hommes qui sont inutiles comme vous le savez bien de la procréation ok et bien c'est magnifique parce que dans la bible juive les rachamim c'est les entrailles de miséricorde de Dieu c'est à dire c'est la matrice donc c'est pas vrai que Dieu est masculinisé symboliquement dans le langage biblique il est au contraire à la fois mère et père les deux bien écoutez voilà nous avons essayé de faire une nouveauté en créant ce dialogue le temps nous est un petit peu compté on doit libérer la salle avant 14h mais 16h mais je vous remercie d'y avoir participé avec me semble-t-il intérêt et je remercie surtout et Roland Benz et Hugo Amaldi d'avoir osé ce dialogue et de vous avoir permis finalement d'entrer dans une question où il y aurait encore d'énormes chantiers à labourer mais sur lesquels nous reviendrons certainement dans nos prochaines années applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501